Voilà, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu ce soir et partager, eh bien, simplement, vous partager simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et nous allons le faire dans le psaume 118, lire deux versets, versets 22, versets 23, nous lisons ensemble la parole de Dieu, voilà ce qui nous est dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, c'est de l'éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux, Amen. Gloire à Dieu, la pierre qu'on rejetait, qu'on rejetait, pardon, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale et ça ne vient pas des hommes, ça vient de l'éternel. Bien sûr que cette prophétie concerne le Christ lui-même et Jésus va rappeler cette prophétie dans cet échange qu'il va avoir avec les religieux de l'époque et nous comprenons au travers de cette prophétie que ceux qui bâtissaient étaient cette nation d'Israël, étaient particulièrement ces religieux, ces pharisiens, ces scribes qui enseignaient le peuple et ils vont rejeter Jésus et pourtant Jésus est devenu la pierre principale. Il l'était, il l'était de toute manière, mais nous voyons que Jésus a été rejeté et pourtant choisi par Dieu. J'aimerais à la lumière de ce verset parler justement de ce rejet, de la souffrance qu'implique le rejet. Et voir avec vous au travers de plusieurs exemples bibliques qu'il me semble justement que lorsqu'on est rejeté, on attire le Seigneur. Lorsqu'on est rejeté par les autres, on attire le Seigneur. Lorsqu'on est méprisé, on attire le Seigneur. Lorsqu'on est pointé du doigt, on attire le Seigneur. Lorsqu'on n'est pas aimé, on attire le Seigneur. Et la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. J'aimerais qu'on ne le voit pas seulement sous le rapport messianique, parce que ça l'est, mais qu'on puisse considérer le cœur de Dieu et considérer le cœur de Dieu pour quelqu'un qui souffre ce soir. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, tu attires les regards de Dieu. Quelqu'un qui éprouve ce sentiment de rejet, d'être méprisé, d'être mis à part, d'être mis de côté, d'être pointé du doigt, d'être mal aimé. Le Seigneur a justement, particulièrement pour toi, ses regards fixés. Alors, nous verrons, eh bien, concernant le Christ à la toute fin, parce qu'il est justement la définition même de ce que nous allons voir. J'aimerais voir avec vous quelques personnages bibliques pour étayer ma pensée et voir différents points, parce que le rejet, ça peut être un terme très vague, ça peut vouloir tout dire. Et on pourrait tous dire, eh bien, quelque part, on m'a rejeté, je suis rejeté. J'aimerais prendre l'exemple, eh bien, premièrement d'une femme et plusieurs femmes dans l'Ancien Testament illustrent cette pensée. Cette première femme, c'est Agar. Agar. Son histoire se trouve dans Genèse 16 et Genèse 21. Et je rappelle une chose, c'est que Agar, finalement, si on analyse le plan de Dieu depuis le départ, on pourrait presque dire qu'Agar n'aurait peut-être jamais dû être mentionné dans la Bible. Pourquoi son nom a-t-il été mentionné ? Parce que Sarai, à l'époque, femme d'Abraham, a voulu donner un petit coup de pouce au destin. Dieu leur avait promis qu'ils auraient un enfant. Et ils pensaient qu'en suivant une coutume de leur culture à eux, c'est ainsi que Dieu allait leur donner cet enfant. Et quelle était cette coutume lorsque, eh bien, la maîtresse de maison n'avait pas d'enfant ou elle pouvait en avoir ? L'esclavage, vous savez, quelque chose de terrible pour nous qui avons du recul aujourd'hui. Mais pour l'époque de l'esclavage, c'était chose normale pour ces personnes. Eh bien, la coutume voulait que lorsque la femme esclave accouchait sur les genoux de sa maîtresse, l'enfant était déclaré non pas comme l'enfant de l'esclave, mais l'enfant de la maîtresse. Et cette coutume a fait dire à Sarai, à Abraham, peut-être qu'on n'a pas compris, peut-être que c'est ainsi que Dieu va nous donner un enfant. Regarde, là-dedans, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait rien demandé. Mais en tant qu'esclave, elle va s'exécuter, elle va aller bien vers cet homme, Abraham. Elle va tomber enceinte. Et lorsqu'elle va être enceinte, elle va elle-même faire ce qu'il ne fallait pas faire. Elle va commencer à mépriser sa maîtresse. Rien que par ses regards. Vous savez, parfois, on n'a pas besoin de dire des mots. Les regards suffisent, pardon. Les regards suffisent. Et les regards de cette femme Agar, dans les yeux de sa maîtresse, eh bien, disait, elle pouvait lire ces mots, Sarai, « Moi, j'ai un enfant, mais toi, tu n'en as pas. » Sarai va se sentir blessée, vexée. Elle va chasser cette femme. Dans un premier temps, elle va mépriser. Et à la deuxième reprise, elle va chasser cette femme avec son enfant quand il va naître. Et cette femme, lorsqu'elle va se sentir méprisée, lorsqu'ensuite elle va, eh bien, être chassée, elle n'avait rien demandé. Mais elle est complètement démunie. Elle est sans rien. Elle n'est plus, eh bien, dans les soins de la maison de sa maîtresse. Elle n'est plus dans les faveurs de sa maîtresse, bien entendu. Elle n'a plus, eh bien, l'attention qu'on lui portait. Pourtant, elle porte, que ce soit dans son sein ou dans ses bras, l'enfant de son maître, l'enfant du puissant Abraham, de loin de l'éternel. Et alors qu'elle est loin, on pourrait dire, mais, Agar, c'est toi qui as mal fait. C'est toi qui as méprisé ta maîtresse. On aurait pu dire, mais elle n'aurait jamais dû venir sur la Seine. Et si on va au fond du fond, on aurait presque pu dire, eh bien, c'est un accident de parcours. C'est un accident de parcours. Imaginez toute la souffrance de cette femme, lorsqu'elle est méprisée, qu'elle s'enfuit. Et ensuite, quand elle donne naissance à l'enfant, l'enfant est grand, mais elle est chassée. Elle est chassée. avec ce petit adolescent qu'elle regarde mourir. Mais vous voyez, accident de parcours peut-être pour Sarai. Défaut, eh bien, dans le parcours avec Dieu d'Abraham lui-même, mais pas pour Dieu. Alléluia. Pas pour Dieu. Genèse 16, verset 11. Genèse 16, verset 11. Alors qu'elle est partie, Dieu va lui parler pour la première fois. L'ange de l'éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'éternel t'a entendu dans ton affliction. Alléluia. L'éternel t'a entendu dans ton affliction. Dieu aurait pu dire, c'est bien fait pour toi. Dieu aurait pu dire, tu n'aurais jamais dû mépriser ta maîtresse. Ce couple est un couple que j'ai choisi. Dieu aurait pu dire, eh bien, tu sais, Agar, tu n'es qu'un incident de parcours. Mais la souffrance de cette femme, le rejet de cette femme, attire les regards de Dieu. Alléluia. Et dans Genèse 21, verset 17, nous est dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'anse de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire l'enfant. Amen. Regardez au cœur de Dieu. Non seulement, il entend l'affliction de cette femme, et son affliction est grande, mais en plus, il lui accorde une bénédiction qui, en quelques termes, pas tous, en quelques termes, est semblable à la bénédiction accordée à Isaac. Je ferai de lui une grande nation. Ismaël va donner toute la nation arabe. Bien sûr que du point de vue de la parole de Dieu, ce n'est pas le plus glorieux. Bien sûr qu'il ne s'agit pas ici du Seigneur, du Christ, du point de vue de l'Évangile, bien sûr. Mais j'aimerais juste que l'on regarde à la main de Dieu. Aujourd'hui, en 2023, on peut dire que ce peuple arabe est un peuple puissant. Pourquoi ? Parce que Dieu a entendu cette femme. Parce que Dieu a vu l'affliction de cette femme, de cette femme qui a été chassée. Chers frères, chères sœurs, Dieu voit notre affliction. Dieu voit ton affliction. Toi qui n'as rien fait, mais qui te retrouves être regardé comme un accident de parcours, comme quelqu'un qui est là, mais qui n'aurait jamais dû être là, comme quelqu'un qu'on a utilisé, mais on n'aurait jamais dû compter sur toi. Peut-être qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu as dû fuir, te mettre à part, chercher la mort comme cette femme. Peut-être que chassée, tu as regardé ton enfant mourir complètement démuni et n'ayant plus rien. Mais j'aimerais te dire ce soir que toi qui n'as plus rien, si ce n'est tes yeux pour pleurer, toi qui regardes ton enfant ou tes enfants pleurer, le Seigneur voit ton affliction. Le Seigneur entend ton cri. Alléluia. Et j'aimerais dire, on l'a lu ensemble, le Seigneur entend même le cri de tes enfants. Tu n'es pas un incident pour Dieu. Tu n'es pas un incident pour Dieu. Nous ne sommes pas des incidents pour le Seigneur. Ses yeux nous voient. Alléluia. Et si les autres nous ont rejetés, le Seigneur ne nous rejette pas. Si cette femme a été chassée dans le désert, Dieu est allé avec elle dans ce désert. Alléluia. L'ange de l'Éternel l'a accompagnée dans ce désert. Elle se croyait seule. Mais vous savez comment elle va appeler le puits où elle va se retrouver, le puits de l'Akaïroïde. Parce qu'elle va dire, j'ai été vu. Alléluia. Je ne le savais pas, mais j'ai été vu par Dieu. J'ai été vu par Dieu. Et ce soir, tu es vu par Dieu. Alléluia. Nous sommes vus. Deuxième exemple qui est frappant, c'est Léa. Léa. Une autre femme. On va premièrement mettre un peu les femmes à l'honneur. Léa. Ce n'est pas la fête des mères, c'est vrai, mais les femmes. Léa qui est rejetée dans le sens où elle n'est pas aimée. Elle s'était mariée pour être aimée. Vous vous rappelez de l'histoire ? Pareil, peut-être qu'elle n'aurait jamais dû se trouver là, dans ce parcours. Parce que Jacob, celle qu'il voulait, ce n'était pas Léa. C'était sa petite sœur. C'était Rachel. Lui, il voulait Rachel. Il a travaillé sept ans pour avoir Rachel. Mais celui qui allait devenir son beau-père, la belle famille, celui qui allait devenir son beau-père, l'a trompé. L'a trompé. Et vous savez, comme c'était la coutume, comme quoi il faut faire attention aux coutumes. Une première coutume a trahi Abraham et Sarai. Et là, une autre coutume vient trahir Jacob. Attention aux coutumes. Parfois, on pense que par les coutumes, on accomplit la volonté de Dieu. Vous savez, si je reviens à ce texte d'Abraham et Sarai, ils ont cru qu'au travers de la coutume, Dieu allait leur donner un enfant. Mais Dieu, il n'est pas lié avec les coutumes. Dieu n'est pas lié avec les coutumes. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a créé notre corps. Et s'il a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant, c'était par sa femme. Et si cette femme était stérile, il allait pouvoir ouvrir sa femme, ouvrir la fécondité de sa femme. Alléluia. Et ce n'était pas en suivant les coutumes de cette société de l'époque. Attention aux coutumes. Et ici, par les coutumes, Jacob va être trompé par la banque. Et selon la coutume, le soir des noces, lui, il croyait que c'était Rachel qui la lui a donné. Et je me suis un petit peu documenté sur le sujet. Et il paraît qu'à l'époque, dans cette Mésopotamie ancienne, la tradition du voile, vous savez, on a gardé encore un peu cette tradition un petit peu. Ici, à la Réunion, avec le voile sur la mariée, il y a le voile derrière la traîne. Il y a le voile surtout qui couvre le visage. Et puis, quand la mariée est amenée à l'hôtel, parce que cette mariée normalement devait et devrait toujours être vierge. Quand la mariée était amenée à l'hôtel, il y avait le voile sur le visage, signe de virginité. Sauf que, dans notre tradition réunionnaise, on enlève le voile. Peut-être que c'est à partir de Jacob, il faut être bien sûr que c'est la bonne. On enlève le voile et le mariage se poursuit. Mais à comme c'était la coutume, le mari, eh bien, il buvait quand même de l'alcool le soir. Frère, ne faites pas ça. Il bufait beaucoup d'alcool. Et apparemment, Jacob, il a honoré la tradition. Et quand le soir, il est allé, eh bien, avec celle qui était maintenant sa femme, il n'a rien compris. Il n'a rien vu. Et le lendemain matin, quand il se lève, qui est à côté de lui ? Ce n'est pas Rachel. Cette fois, il n'y a plus de voile. Et ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Imaginez la souffrance de cette femme quand elle a vu le regard de celui de qui elle attendait l'amour. Jacob a dû regarder en faisant des gros yeux. Comme si elle avait vu un monstre à côté de lui. Il avait vu un monstre à côté de lui. C'est terrible. Imaginez un peu cette femme et sa souffrance. C'est terrible. Elle a été brisée. Et Jacob va se plaindre. Imaginez la continuité de la souffrance de cette femme. Ce n'était pas elle que je voulais. Ce n'était pas elle que je voulais. Mais c'est trop tard. Elle est mariée. Ce n'était pas elle que je voulais. Et Jacob va servir encore sept ans pour Rachel. Et Jacob se retrouve avec deux femmes. Léa et Rachel. Sauf que Rachel, elle est aimée. Et Léa n'est pas aimée. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Pour moi, c'est terrible. Mais ce qui est important, c'est parce que vous ou moi, on pense. Qu'est-ce que Dieu, il en pense ? Qu'est-ce que Dieu en pense ? Genèse 29, 31. Genèse 29, verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être attiré. Il va être attiré par le rejet de cette femme. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale aux yeux de Dieu. Alléluia. Cette femme, tout d'un coup, on dirait qu'elle est sortie du lot aux yeux de Dieu parce qu'elle souffrait. Elle n'était pas aimée. Alors Dieu va lui faire ce que Rachel n'avait pas connu. Il l'a rendie féconde, tandis que Rachel était stérile. Ça ne s'arrête pas là. Dieu va voir la souffrance de cette femme. Dieu va la rendre féconde. Mais pas pour qu'elle ait un enfant comme Abraham. Mais elle va avoir 10 fils et une fille. Alléluia. 11 enfants. 11 enfants. Et à l'époque, aujourd'hui, 11 enfants, c'est difficile, hein ? Mais à l'époque, avoir 11 enfants, qu'une femme donne 11 enfants à son mari, l'honneur était multiplié par 11. Ce n'est pas fini. Elle donne 11 enfants. Le premier s'appelle, aidez-moi, le premier s'appelle ? C'est le premier fils Jacob. S'appelle ? Question pour un champion. S'appelle ? Ruben. Bien. Deuxième. deuxième fils. Simeon. Oui. Merci pour les docteurs qui sont là. Troisième. Dommage, c'est celui-là qui m'intéresse. Troisième. Judas. Judas, qui va donner naissance beaucoup, beaucoup plus tard. À qui ? À ? Oui, oui. À ? J'ai entendu. Oui, Jésus. Le Messie ne va pas venir, eh bien, de Rachel. Mais le Messie va descendre de Léa. Alléluia. L'éternelle vie. Alléluia. L'éternelle vie. Et regardez la grâce qu'il va faire à cette femme. Chère sœur, chers frères, le Seigneur voit quand nous ne sommes pas aimés. Le Seigneur voit quand nous ne sommes pas aimés. N'en faisons pas un sujet de lamentation. N'en faisons pas un sujet d'amertume. Pourquoi ? Prenons conscience que nous attirons les regards de Dieu. C'est justement là, quand tu ne te sens pas aimé, que Dieu est en train de t'aimer. Alléluia. Que Dieu est en train de t'aimer particulièrement. Et il a beaucoup de grâces. Il a beaucoup de grâces. Vous vous rendez compte ? C'est à elle. C'est à elle que vont être faites ces grâces. Tamar va connaître également le rejet. Encore pour remettre l'histoire dans son contexte, je vais être un peu plus bref, sinon on va prendre trop de temps. Mais Tamar va être la belle-fille de Judas, justement. Ce fameux troisième fils. Ah non, je me suis trompé. C'est le quatrième fils. Le troisième fils, c'est ? C'est ? Lévi, oui. Oui, c'est Ruben, Siméon, Lévi, Judas. C'est le quatrième. Autant pour moi. Ce fameux quatrième fils, il va avoir trois fils. Et pour le premier, il va prendre cette femme, Tamar. Sauf que le premier va mourir sans donner d'enfant à sa femme. Et là, encore une autre coutume. Une autre coutume. C'est que quand un homme mourait sans donner d'enfant à sa femme pour que son nom ne soit pas perdu mais soit relevé, le frère cadet, le petit frère de cet homme devait reprendre la même femme. C'est ce qui va se passer. Sauf que le deuxième frère, ça ne l'intéressait pas de prendre la femme de son grand frère. Comme quoi, les coutumes. Ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas avoir d'enfant de cette femme. Alors, il faisait quelque chose d'horrible que je vous laisserai découvrir dans Genèse 38. Et Dieu a vu sa méchanceté et Dieu l'a fait mourir aussi. Et puis, il y avait un troisième fils. Seulement, mettez-vous à la place du papa. Le premier garçon, il mariait que cette femme, il mort. Le deuxième, il mariait que la même femme, il mort. Pour le troisième, il a peur. Alors, le troisième, qu'est-ce qu'il va dire à la femme ? Retourne chez ta mère parce qu'il est un peu jeune. Retourne chez ta mère. Quand il aura suffisamment mûri, là, je te donnerai mes... Retourne chez ta mère. La femme, il croit vraiment, il y a cette heure. Elle lui retourne chez sa maman et elle attend le temps parce que c'était la coutume. C'était la coutume. Sauf que le troisième, il a grandi, il a mûri. C'est un adulte, un homme fait. Mais on ne vient plus la voir. On ne vient plus la voir. Ça veut dire quoi pour elle ? Imaginons un instant également sa souffrance. Elle, quand elle s'était mariée, c'était pour avoir une vie belle et épanouie. Quand elle s'était mariée, c'était pour avoir des enfants et connaître la joie d'une famille. Quand elle s'était mariée, c'était pour connaître devant Dieu un avenir beau. Mais là, elle va finir sans mari, sans enfant chez ses parents. Terrible. Terrible. Sauf que cette femme va être intelligente. Elle va user, comme mon épouse en a parlé dans la réunion des sœurs, pour les sœurs qui étaient là. Elle avait bien développé un point qui s'appelait la ruse. Et elle va user de ruse, justement, Tamar. Elle va se déguiser en prostituée. Et son beau-père, qui était veuf, Judas, sa femme était décédée. Son beau-père, quand il va arriver à un endroit, il va voir cette femme qu'il pensait être une prostituée. puis il va l'apprendre. Et ensuite, elle va retourner chez sa mère et on va faire dire à Judas, la belle-fille, celle qui est chez sa mère, eh bien, elle est enceinte. Dans la tête de Touste, comme de Judas, elle était allée vers un autre homme, contraire à la coutume, contraire aux règles. Elle devait rester chez sa mère, soit pour y finir, jeune fille, soit pour se marier avec un autre frère. Elle allait être brûlée, vive, selon la tradition de l'époque. Elle allait être tuée. Parce que c'était un cas qu'on appelait à l'époque adultère. Aujourd'hui, bien sûr, qu'on verrait les choses différemment. Elle est veuve. Elle peut se marier avec qui elle veut. Elle peut avoir l'homme qu'elle voudrait. Mais à l'époque, c'était regardé comme un adultère. Genèse 38, verset 25. « Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ceux cachés, ces cordons et ce bâton. » Savez-vous c'était à qui ? C'était à Judas, à son beau-père, bien sûr. Judas l'est reconnu et dit « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Shéla, mon fils. » Et cette femme va vivre. Il ne l'a connue plus. Cette femme va devenir la femme de Judas. Oh, dans des circonstances qu'on aimerait garder en parenthèse, bien sûr, ce n'est pas glorieux. Tout comme l'histoire d'Agar, ce n'est pas glorieux. Tout comme l'histoire de Léa, ce n'est pas glorieux. Encore un incident de parcours. Sauf que, lorsque vous regardez encore une fois la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er, que voyons-nous que Judas engendra de Tamar, sa belle-fille. Oh, on aurait pu dire « Seigneur, efface ça. C'est terrible de voir un homme qui engendre de sa belle-fille. C'est terrible. Seigneur, efface ça. Pour nous, c'est terrible. Mais pour elle, c'est une grâce. Alléluia. Elle a échappé à la mort. C'est une grâce. Elle va donner naissance aux ancêtres du Christ lui-même. Alléluia. Tamar, c'est celle qui, à la base, est condamnée. C'est celle qui, à la base, est pointée du doigt. Celle qui est regardée comme une adultère. Pardon. Mais Dieu lui fait grâce. Elle aurait pu mourir. On aurait pu constater l'injustice après. Mais Dieu lui fait grâce. Frère, sœur, cher ami, toi qui es montré du doigt, toi que l'on regarde injustement, comme avec tel ou tel qualificatif, comme une personne de mauvaise vie, comme une personne pécheresse, c'est justement toi qui attire le regard de Dieu. Nous, peut-être qu'on voit Dieu dans sa sévérité, dans sa sainteté. Oui, on fait bien. Dieu est saint. Mais Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Et riche en bonté pour chacun de nous, la pierre qu'on rejetait. Et cette pierre-là, on allait la prendre, on allait la prendre pour la brûler, pour la tuer. Mais elle est devenue la principale de l'angle. Dieu la prend pour construire la génération du Messie. Alléluia. Pour construire la généalogie du Messie, Dieu la prend. Que dire des autres que j'aimerais juste énumérer ? David. David. Samuel entre dans la maison d'Isaïe parce que Dieu lui a dit d'aller dans cette maison. dont le futur roi s'y trouve. Et Isaïe, donc, il amène ses sept fils. Le premier, Eliab. Le deuxième, Shammah. Le troisième, Aminadab. Etc. Etc. Quand Samuel voit Eliab, il regarde et dit, c'est lui. Dieu lui dit, non, non, non. Il voit Shammah. C'est lui. Non. Toi, tu regardes à ce qui frappe les regards. Toi, tu te bases sur tes critères à toi. Moi, je regarde. Je regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Les sept se suivent. Et Dieu lui dit, ce n'est pas eux. Samuel, il regarde et dit, mais c'est qui, Seigneur ? Tu as dit que c'est un fils qui est ici. Le Seigneur dit oui. Mais Seigneur, j'ai vu les sept. Le Seigneur dit, ce n'est pas eux. Mais Seigneur, mais c'est qui ? Et puis, d'un coup, Samuel, tu n'as pas d'autre fils ? Et Isaïe, qu'est-ce qu'il fait ? Isaïe va dire, ah ben, il y en a encore un, mais bon. Ali, il faut garder le brebis là-bas, dehors. Il ne peut pas être lit. Ces sept-là, oui, regarde le premier, il y a combien de costauds. Mais David, il ne peut pas être lit. C'est un marmaille. Il reste encore le plus jeune, Samuel 16, 11. Mais il fait pêtre les brebis. Quand il dit, mais il fait pêtre les brebis, il est en train de dire, ça ne peut pas être lui. Lui, je ne te l'ai pas présenté parce que ça ne peut pas être lui. Lui, il ne peut pas devenir le roi. Il ne peut pas être loin. Ça ne peut pas être lui. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui. Alors Samuel dit, envoie le chercher car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'éternel dit à Samuel, lève-toi, loin-le, car c'est lui. Ça ne peut pas être lui. L'éternel dit, c'est lui. Tous disaient, ça ne peut pas être lui. Vous vous rendez compte, son propre père. Ça ne peut pas être lui. L'éternel dit, c'est lui. C'est lui. Et il fut loin au milieu de ses frères. Les autres frères, non. Mais lui, oui. Et je crois que c'est à partir de là qu'on découvre que David est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Parce que le mépris, il ne va pas seulement le connaître là. Le rejet, il ne va pas seulement le connaître là. Mais regardez son cœur. Il est méprisé de ses frères, de son propre père. Mais il honore toujours son père. De ses frères, Eliab, quand il arrive sur le champ de bataille de Goliath, Eliab lui dit, qu'est-ce que tu est venu faire ? Il est absolument en colère. Mais la Bible nous dit que David se détourne de lui. Il ne combat pas ses frères. Alléluia. Regardez son cœur. Regardez son cœur. Saül, le propre roi, cherche à le tuer. Mais lui ne combat pas Saül. Il s'enfuit. Il accepte d'être méprisé parce qu'il a appris une chose. Tous peuvent le mépriser. Vous rendez compte de son propre père. Mais Dieu l'a choisi. Alléluia. Les regards de Dieu sont sur lui. Tous les autres lui disaient, non, ce n'est pas toi. Tous les autres le méprisaient. Mais justement, là où les autres disaient, non, ce ne sera pas toi, Dieu a fait, ah bon ? Dieu a regardé. Alléluia. Dieu a vu, Dieu a vu, Dieu a vu. Il va connaître le rejet, le mépris quand son propre fils va le chasser du trône. Il va connaître le mépris quand ce Chiméi va prendre des pierres et va les lui jeter en l'insultant. Ses propres serviteurs vont dire, David, veux-tu qu'on aille lui couper la tête à ce chien ? David va dire, non, laisse-à-li. Laisse-à-li méprise encore. Laisse-à-li lance encore galets. Laisse-à-li tant qu'il veut parce que Dieu va me voir. Alléluia. C'est ce qu'il dit. L'éternel verra ma misère et il aura pitié de moi. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu vas faire du mépris que te portent les autres ? Vas-tu en faire une faiblesse ou vas-tu en faire une force ? Veux-tu regarder au regard de Dieu alors que les autres te regardent mal vas-tu regarder au regard de Dieu ? Justement, quand on est en train de te pointer du doigt, de te mépriser, de te mal aimer, est-ce que tu auras, est-ce que tu veux avoir ce soir la lucidité de voir Dieu en train de faire « Ah bon ? » Ah bon ? Les autres te méprisent, mais moi je vais t'aimer. Alléluia. Les autres t'abaissent, mais moi je vais t'élever. Les autres t'injures, mais moi je vais te glorifier. Alléluia. C'est ce que fait le Seigneur. Il est comme ça. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est notre Dieu. Et David ne va jamais, jamais répondre au mépris par le mépris. Jamais. Jamais. Un homme selon mon cœur. Un homme personnage du Nouveau Testament, Barthimée. Tu disais « Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! » Mais Jésus s'arrête et Jésus dit « Faites-le venir. » Alléluia. Les enfants qui veulent s'approcher de Jésus, les disciples disent « Non, c'est sérieux ici, je ne vais pas ici. » Jésus dit « Laissez-les venir. Laissez-les venir. » Zaché qu'on regardait bien comme un pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus dit « Le salut est justement entré dans cette maison. » Alléluia. Tout le monde rejeté. Mais Jésus dit « Le salut est entré dans cette maison. » Aveugle de Siloé. Vous rendez compte du jugement comporté sur lui ? C'est qui qui a péché, Seigneur ? C'est lui ou c'est ses parents. Presque, on dirait Alléluia que son famille est maudit. C'est lui ou c'est ses parents ? Vous vous rendez compte ? Même pas un regard de compassion en disant « Le pauvre, peut-être qu'il a besoin d'aide. » Non, Seigneur, c'est qu'il a péché. Alléluia ou bien ses parents ? C'est lui ou ses parents ? Toujours est-il que, oui, on raisonnait comme cela, on pensait être sage, mais le pauvre, il était tout seul. Pas d'aide, rien du tout. Jésus dit « Arrêtez ». Arrêtez. Arrêtez de chercher à savoir comment ça se fait, qui a fait, est-ce que c'est lui, est-ce que ce n'est pas lui, quel est le péché, quelle est la gravité ? Non, j'aimerais vous dire que cet homme va devenir la vitrine de l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et le terme manifesté dans l'original, dans le grec, dans l'original, c'est « montrer », comme une vitrine de magasin. C'est « montrer », afin que les œuvres de Dieu soient montrées en lui. Alléluia. Et lui, eh bien Jésus va le guérir. Les autres le regardaient en disant « Qui a péché ? » Mais Jésus va le guérir. Alléluia. Ce paralytique à Bethesda disait « Je n'ai personne. » Oh, le rejet. « Je n'ai personne. » Eh bien Jésus est venu pour lui tout seul. Alléluia. Combien de malades il y avait autour de cette piscine, chers amis ? Jésus est venu pour celui qui a dit « Je n'ai personne pour m'aider. » Et ce soir, si quelqu'un est en train de dire « Je n'ai personne. » Jésus est venu pour nous. Cette femme, à Saint-Marie, sur le bord du puits, Jésus l'attendait et elle sortait parce qu'elle était aussi montrée du doigt. Elle a eu cinq maris. Et le sixième n'est plus un mariage, c'est un concubinage. Sa vie est finie et elle ne veut croiser personne. on la montre du doigt. Jésus est venu et c'est qui que Jésus attend ? C'est elle. Alléluia. C'est elle. Le rejet des autres attire Jésus. Attire. Pourquoi ? J'aimerais terminer par Jésus lui-même. C'est Jésus qui précisément est la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Et tentons, je dis bien tentons parce que je crois qu'on ne peut pas réaliser, mais tentons de réaliser la souffrance de Jésus lui-même face au rejet. Jésus est venu pour quelle nation ? Dites-moi. Comme il va le dire à cette femme syrophénicienne. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Est-ce qu'on l'a accueilli ? Non. On l'a rejeté. Crucifie. Crucifie-le. Vous allez me dire, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient ses disciples. Or que nous dit Jean chapitre 8 ? Jean 6 premièrement et Jean 8 nous disent que beaucoup l'ont laissé à ce moment-là. De telle sorte que le petit peu qui était resté Jésus va se retourner en leur disant, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Vous allez me dire, oui, mais il y avait au moins les 12. Le jour de la crucifixion, le jour fatidique. Premièrement dans le jardin de Gethsémane, ces fameux 12, et même les trois intimes, Pierre, Jacques, Jean, n'ont pas pu veiller une heure de la prière pour le soutenir. Et quand on va venir pour le prendre et pour le faire prisonnier, tous vont l'abandonner. Le rejet. Tous vont l'abandonner. Et ce n'est pas fini. Sur la croix, et ça, ça a été le plus grand brisement, que va-t-il crier ? Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alléluia ! Et ce qu'on pensait être une défaite est devenue la plus grande des victoires. Jésus, le Fils de Dieu. Alors ce soir, oui, tu peux dire que tu es rejeté. Tu peux dire que tu souffres. Tu peux dire que personne ne te comprend. Mais ce soir, oui, mais maintenant que tu sais que les regards de Dieu sont sur toi, et tout particulièrement sur toi, qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce mépris ? Est-ce que tu vas choisir de rester dans l'amertume, de rester dans la plainte, dans le mécontentement, ou est-ce que tu vas glorifier ton Dieu de ce que ses regards sont sur toi ? Est-ce que tu ne tarderas pas à consoler ton cœur et à renverser ta situation ? Est-ce que tu veux t'attendre au miracle de Dieu ce soir ?